L'eau actuelle 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 est polluée Les Allemands viennent de sortir une grande étude officielle qui parle de 300 polluants qu'ils ont retrouvés Dans le temps, notre ministre notre ancien ministre d'Ouste Plasey en avait parlé de 600 et puis quand on travaille dans les histoires d'eau, etc. nous savons tous que tous les produits chimiques qui sont produits dans le monde peuvent un jour ou l'autre se trouver dans l'eau dans les eaux x ou y donc toutes nos eaux sont polluées et on ne trouve que ceux qu'on cherche qu'on cherche à peu près une soixantaine de paramètres en France et qu'on oublie tous les autres il est clair que nos eaux sont polluées alors on nous balance comme quoi elles sont en dessous des normes oui, elles sont en dessous des normes certaines sont au-dessus des normes mais on leur permet quand même d'être bu par des autorisations spéciales mais le problème c'est que à la fin d'une vie combien de kilos de polluants a voulu absorber et est-ce que le corps humain est capable de les métaboliser de quelle manière qu'est-ce qu'il en résulte donc il faut bien faire quelque chose alors il existe différents systèmes du plus simple au plus compliqué on peut commencer par des fameuses carafes qui j'appelle ça des carafes qui sont bons pour le camping qui ne retiennent pas grand chose ils retiennent peut-être des traces de calgary, il est vrai mais tous les autres polluants on se pose des questions et en plus on a le risque bactérien parce que si on ne change pas régulièrement les cartouches filtrantes qui sont dedans on risque quand même des pollutions il y a ça et puis après il y a les blocs filtres de charbon actif d'autres manières des fibres etc à mon sens je pense que la meilleure des solutions c'est lorsqu'on s'inverse donc c'est une membrane qui filtre à un degré de 0,8 plus 0,0,3 micron grosso modo ce qui permet dans le 99% de tous les polluants y compris bactéries et virus maintenant il est clair que ce n'est pas la panacée la panacée est arrêtée enfin de polluer sachant que les polluants peuvent encore se retrouver dans 20 ou 30 ans dans l'eau qu'on injecte actuellement dans l'eau donc ce truc n'est pas terminé demain c'est que premièrement c'est une eau qui est morte à la sortie les molécules de l'eau sont tellement coincées dans les bords des membranes qu'il ne reste plus rien au niveau d'information donc il faut re-informer ou redynamiser cette eau et au niveau minéraux le professeur de l'université de Mons-Eno en Belgique a fait des recherches et il dit qu'il faut au minimum 10 mg par litre d'eau de minéraux pour garder la structure moléculaire de l'eau donc il faut il faut quand même refaire ces deux choses pour avoir une eau qui est biocompatible pour la boire alors qu'est-ce que tu appelles une eau biocompatible ? qui est utilisable par le corps humain qui est pris en compte par le corps humain alors il existe une masse une très grande masse de différents procédés j'en ai retenu deux c'est la passive la dynamisation passive qui est composée de récipients qui ont une certaine forme qui sont construits d'après le nombre d'or et puis il y a d'autres systèmes que je nomme actifs comme le vortex ne visez pas quant au moins en fil des rox du vin du vin au vin du vin de reclin Une eau d'un fruit, mais pas uniquement de l'eau. C'est de l'eau avec des minéraux, c'est de l'eau avec des vitamines, c'est de l'eau avec des enzymes, c'est de l'eau avec... C'est-à-dire que c'est plus un aliment que de l'eau. L'eau, il nous la faut pour vivre, ça c'est indispensable, mais l'eau n'est pas à véritablement parler un aliment. Parce qu'à part hydrater nos cellules, elles n'apportent pas grand-chose en plus. Alors concernant les minéraux, si tu prends une eau minéralisée, tu vas retrouver cette eau minéralisée dans l'uride au bout d'une ou deux heures. Donc elle ne fait que passer. Joseph Orsac par exemple et d'autres, comme André Fouchous ou Louis-Claude Vincent, disent qu'une eau chargée est plutôt néfaste pour les reins. Parce qu'elle surcharge les reins au lieu de les rincer. Merci. 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 Merci.